Génial ! Pour moi ça me fait une boîte hein. Hop ! Bonjour ! Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui on va tester une batterie électronique. Donc celle qui apparemment est la meilleure qualité-prix. C'est la Millennium... MPS 850 ! Ça fait 3 semaines que je l'attends. Ça fait 3 semaines voire plus qu'on me dit du bien d'elle. Mais qu'on me dit du mal aussi. Comme quoi il y a quelques bugs avec la heat hat. Ou alors la structure qui n'est pas si solide que ça. Et franchement quand j'ai vu la gueule de la batterie. Ça m'a rappelé mon ancienne batterie électronique. Parce que oui avant j'avais une batterie électronique que j'ai revendue. Parce que voilà la qualité n'était vraiment pas ouf. Surtout pour le prix ! 999 euros. Alors c'était une Alessi DM10. Comment vous dire que avant les Alessi DM10 c'était de la grosse merde. Bon je pense que maintenant ils se sont améliorés. Du moins j'espère. Enfin bref on va pas attendre plus longtemps. On va ouvrir. Merde j'ai complètement visé à côté. Oh putain. Et bien comment vous dire que j'ai l'impression d'avoir une Alessi. Parce que ouais en fait cette Millenium c'est exactement la même structure. La structure ça me dérange pas. Même si elle était pas d'une qualité de ouf. Elle était quand même bonne. Et là je crois que la batterie fait 500 euros. Bah je trouve que ça va. Moi ce que je veux voir c'est est-ce que déjà les sons seront meilleurs ? Parce que oui les sons de la Alessi DM10 ils sont fous fous pour faire des sons électro tout ça va. Mais des sons de batterie. Oh là là quelle misère. Il y a un autre problème aussi c'est quand tu jouais avec la charlée pour faire des charlées ouvertes, des charlées fermées. Et bien en fait ça marchait pas. Mais bon là on va essayer de rester positif. Cette batterie a de très bonnes notes. Voilà j'espère moi-même ne pas être déçu. Oh merde j'ai commencé à en foutre partout. Complètement raté. La batterie acoustique me manque. Il y a même des trous ici. Il y a le mot simulation c'est que ça doit être bien la hit hat. Ah non mais j'espère que je n'aurai pas à la renvoyer parce que là je suis dans la merde. C'est vraiment du Tetris mon gars. Le module, le saint graal d'une batterie. Merde la caméra s'est arrêtée. Bon alors toi on va te foutre sur le lit. Merde. Vous allez bien. Ça peut faire un triangle. Bon bah ti on va voir le module. Oh c'est beau. Il n'est pas dégueu. On va mettre même un petit coussin pour qu'il puisse dormir. Qu'est-ce que je dis comme merde quand même. Ah ouais c'est pas mal pas mal. Par contre c'est du plastoc de merde. Mais ça a l'air solide. Les boutons ont l'air de bien tenir. La roulette fonctionne bien. Remove before use. Ok. Alors on doit tout brancher dessus. On va voir les pads. Ah le pad qu'est-ce que l'air. Il est grand. Regardez ça. Il fait la taille de ma tête. Et maintenant on va voir les cymbales. Par contre il n'y a qu'une entrée. Oh là là j'espère qu'on peut quand même utiliser la cloche de la ride. Alors peut-être qu'ils ont mis tout d'un coup. Parce que la alésis d'M10 il y avait deux entrées jack. Une pour cette partie là. Et une pour cette partie là. Là il n'y en a qu'une. Donc j'espère que c'est réuni pour les deux. Ensuite. Ah tiens ça ça m'intéresse. La simulation hit hat. Ah ouais il y a un manuel. On dirait une grenade. Ouais. Pas mal c'est... Quoi ? Il faut une alimentation pour ça. Bah putain. J'espère que ça fonctionne bien. Il y a même un bouton off on. Oh là là. Oh non non ça c'est... Non. Non. Bon enfin bref on verra. Peut-être que tout qu'on fait c'est super génial. Bon ensuite c'est des restes de structure. Donc voilà. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais monter la batterie. Je vais galérer pendant trois heures. Alors que toi dans cinq secondes maintenant. Tu vas voir la batterie monter. Alors oui normalement la batterie devait être montée. Mais comment vous dire que ça fait 20-25 minutes que je suis dessus. Et je n'ai fait que ça. Alors les instructions sont en anglais ou en allemand. Vous n'avez pas français. C'est sympa ils mettent des chiffres sur les plans. Sur les petits dessins. Mais il n'y a pas de chiffres sur les structures. Donc voilà. Donc quand tu vois que je galère rien qu'avec ça. Et ben j'aurais fini à l'heure du goûter. Ça fait vraiment battre de baseball. Je me prendrais presque pour... Comment il s'appelle ce con dans Walking Dead. Celui qui tue le pauvre Glenn. Il n'a rien demandé. Et à son âme. En vrai il n'est pas mort. C'est un acteur. En fait il y a une petite marque pour les caler. Si j'en suis je le mets de sens là. C'est à dire dans le sens qu'il ne doit pas être du tout. Donc il faut inverser. Comme ça. Ah vous ne voyez plus ma tête. Voilà. Attendez ça ne se vise pas. C'est quoi cette merde ? Alors désolé si c'est un peu chiant. Et en vrai sur la chaîne on s'amuse quand même. Là c'est... On fait avec tout ce qu'on a. Si je veux bien visser. Ah ça y est. Donc ça c'est bon. Non on va faire de l'autre côté. Franchement ce qui aurait été trop bien c'est des trucs à clipser. Bon là il nous en reste un. Oh putain j'ai cru que ce n'était pas la même taille. Vous imaginez même pas à quel point c'est chiant de monter une batterie. Donc là c'est bien calé. On peut visser. Je vous l'ai déjà dit que ça me saoule. J'ai essayé de mettre à peu près à la même hauteur. Oh là là. Et moi j'en peux plus hein. Yes. 39 minutes pour monter la structure. Bah écoute. Je suis pas mal. Donc ça c'est pour mettre la caisse claire. Et sur la LSID M10 en fait. Le problème c'est qu'à chaque fois ça bougeait. Et la caisse claire quand elle était comme... Alors attendez je mets ma main pour que vous pouvez la voir. Alors la caisse claire était comme ça. Et quand tu tapais trop fort et bah en fait elle partait comme ça. Là il y a une petite cale dans les parties en plastique. Pour pas justement que ça bouge. Donc j'espère que ça va tenir. Ça ça se met comment ? Ah oui il y a des petites lignes. Putain mais le truc qui est desserré à fond. Bah au moins ça bougera pas hein. Est-ce que j'ai mis dans... Non j'ai pas mis dans le bon. Oh putain. Là c'est la symbole. Ah ça fait mal à la main. Oh putain caméra de con. Bon tant pis vous verrez pas ce que je ferai. Voilà les piquets sont très mal mis. Mais ils sont mis quand même. Ensuite les pieds. Donc il y a un sens. Non c'est tous les mêmes. Ah c'est ça. Est-ce que ce plan sert vraiment à quelque chose ? Bon on peut toujours discuter. Même si vous me voyez pas. Oh c'est... Oh ça rentre tout seul. Comme papa dans... Non comme... Comme maman. Comme papa. Comme papa dans maman. C'est mieux. Moi ça c'est bien ça rentre tout seul. Et ensuite les pads. Vous avez mon tuyau au gros plan n'est-ce pas ? Alors attendez par contre je vais un peu changer. Parce que tout à l'heure vous me voyez pas. Ah ok bah en fait j'avais juste à dézoomer. Mais non je suis con. Là c'est les petits. Les petits c'est devant. Eh ben il va falloir serrer hein. Eh ben c'est pas du tout droit ça. Alors là je vais vraiment finir de monter la batterie. Et on se rejoint tout de suite après. Allez ça fonctionne. C'est parti. Ma baguette. Je vais pas dire mon kiki. Et après on va dire que je dis trop de gros mots. Voilà la batterie elle est montée. Elle est complète. Elle est pas encore testée. Donc là la batterie je l'ai branchée en output. En mono. Donc là je vais tester des sons. Mais je vais pas tous les tester. Parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de choix. Et plus de 500 sons. Oh là là. On est gâtés. Je vais tester donc le truc standard. C'est à dire un bon son de batterie. Je sais. J'ai l'air. Je sais. Je sais. Je sais. Alors, pour le premier test, le son est pas mal, il est pas foufou. On va essayer un autre patch, donc qu'est-ce qu'on a acoustique, est-ce que c'est différent ? Ah ! Ah non, c'est... Ah, c'est horrible. On va essayer d'autres choses, donc qu'est-ce qu'on a, on a du jazz. Oh la, eh, je tape doucement, frère, calme-toi. Là, on arrive aux choses sérieuses, on a rock. Il y a un genre de bruit de vent super bizarre. Je sais pas si vous entendez. Ah non, c'est dérangeant. Alors, il faut savoir que sur les cerclages, il y a des sons aussi. Et là, par exemple, c'est les sons de cerclage de Tom. C'est censé être un son de rimshot. Ah ouais, du coup, quand on tape sur le rimshot et sur la peau en même temps, eh bien, ça donne... Voilà, quoi, ça se mélange très mal. Oh ! C'est quoi de ça ? Est-ce que ça annonce pas la fin des bassistes, ce genre de trucs ? Ah ouais ! On a un orchestre complet, là, c'est bon. Les batteurs, vous allez être les rois du monde. Par contre, à force, ça fait un peu mal aux oreilles. Il y a tout le son qui arrive d'un coup, ça se mélange. Dommage, l'idée, elle est bien. Je ne vois pas l'utilité, mais ce son est trop beau. Oh là, attention, on arrive au métal. Hein ? Ça n'a rien de métalleux ! Par contre, on est fort serré, c'est horrible. Moi, j'aime bien gesticuler. Et je tape trop sur les cercles, c'est horrible. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Que dire de cette batterie ? Je ne vous ai pas montré tous les sons, mais en tout, vous avez 30 presets déjà réglés. Et vous pouvez personnaliser 20 presets. Là, on va venir au niveau de la structure. La batterie, elle est solide. Là, ça tient. La caisse claire, j'avais peur qu'elle tombe comme ça. Là, je tape comme un bourrin. Eh bien, elle n'a pas bougé d'un poil. Les tomes, c'est du solide, c'est de la peau maillée. Les cerclages, donc, qui sont protégés par des caoutchoucs. Vous pouvez faire des sons aussi. Les cymbales, elles sont bien aussi. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est protégé jusqu'au bout. Parce que je sais qu'il y a certaines batteries où là, ça fait plastique. La ride, je suis rassuré, on peut taper sur trois zones. La cloche, le haut de la ride et sur le côté. Pour ce qui est de la charlée, eh bien, en fait, j'avais peur d'avoir deux alimentations à mettre. Mais non, ça va. En fait, vous allez avoir une seule prise d'alimentation. Et vous allez avoir un câble fourni avec qui va servir à sortir une prise d'alimentation en deux. Et comme ça, vous allez pouvoir brancher sur le moduleur et sur le truc de charlée. Sans oublier de le mettre sur ON. Et justement, parlons-en du simulateur de charlée. Alors, c'est bien parce que là, on a un vrai pied de cymbale. Et ça change des charlées qui sont directement sur la structure. Et tu as juste un câble qui relie la charlée à une pédale. Ça, c'est trop relou. Là, tu as vraiment l'impression d'avoir une charlée, en fait. Au niveau du pied, en tout cas. Mais bon, il y a quelques caprices quand même. Pour vous donner un exemple. Là, vous l'avez fermé. Là, vous l'avez ouvert. Si vous frappez et vous fermez, ça marche bien. Par contre, l'inverse. Bon, ok. Là, j'exagère un peu. Mais en gros, euh... Donc du coup, quand vous faites des levées de cymbales de temps en temps, et bien, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Et si vous voulez faire des rythmes de ce genre... Bah voilà à quoi ça ressemble. Et c'est dommage parce que ce simulateur de Hit Hat, j'ai juste ça à lui reprocher. Sinon, il est très bien. Un truc qui est super cool aussi, c'est qu'il y a une barre juste devant la grosse caisse. Ce qui empêche la grosse caisse, en plus des deux vis qu'elle a déjà pour éviter de glisser, et bien, d'avancer. C'est génial parce que les mecs qui tapent comme des bourrins, et bien, la grosse caisse, elle ne bouge pas. Ou alors, si ça bouge, toute la batterie bouge avec. Le seul bémol qui va être compliqué, c'est de rajouter une double pédale. Et du coup, au niveau des pieds, c'est quand même serré. Les breaks et tout ça, enfin, c'est... Tu joues comme ça, quoi. Donc fourni avec le pied de charlet, le pied de grosse caisse, et des baguettes. Donc ensuite, on va parler du son. Bon, le truc, c'est que là, je ne peux pas bouger le moduleur de son parce qu'il est vissé directement. Donc c'est bien parce qu'au moins, ça ne bouge pas. Mais par contre, si tu veux l'enlever, il faut redévisser. Vous allez avoir chaque piste pour chaque membre de la batterie. Une piste grosse caisse, caisse claire, tom, hit, hat, crash, ride. Donc là, pour les tests, moi, j'ai mis tout à fond. Alors, on est des bourrins. Donc alors ici, vous allez avoir 30 presets déjà prédéfinis. Donc avec des sons de base, ça va du jazz au rock, à l'électro, à des trucs farfelus. Et vous allez pouvoir programmer 20 presets comme vous le voulez. Donc ensuite, vous avez un métronome intégré. Vous allez pouvoir changer le tempo. Et vous avez aussi quelques sons où vous pouvez vous entraîner à faire de la batterie sur ces sons. Donc je vais vous montrer vite fait parce que je ne vous avais pas montré. Voilà, c'est des petits sons comme ça. Et vous avez juste à vous rajouter derrière. Donc voilà, il y a plein de sons comme ça qui sont plutôt sympas. Mais voilà, ça tourne vite en rond. Alors au niveau des sons réalistes, donc les sons de batterie sont plutôt pas mal. Ça reste une batterie à 600 euros. Après, il y a les sons un peu foufous, électro, tout ça. Enfin voilà, c'est plus gadget quoi. Alors cette batterie, est-ce qu'elle est bien ? Oui. Et pour son prix, carrément. Et encore, je n'ai pas testé en batterie maître avec des logiciels comme Easy Drummer ou Addictive Drums. Et voilà, cette batterie est très bien pour une maison ou un appart. Si vous ne pouvez pas jouer de batterie acoustique chez vous. Alors pour les concerts, est-ce que cette batterie est bien ? A voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les sons sont plutôt sympas, mais on peut avoir mieux. Est-ce qu'elle est bien pour enregistrer des chansons dans un studio ? Je ne pense pas. Après, pour enregistrer des démos, c'est parfait. Enfin, comme ça, ça vous évite d'écrire une batterie pendant 3 heures. Là, vous arrivez, vous enregistrez, c'est fini en 5 minutes. Donc du coup, voilà, j'ai fait un peu le tour de cette batterie. Donc si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, j'ai fini pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vous dis donc à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501